Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très content de faire des émissions avec vous et de faire des émissions aussi avec Sénégal. Mais je fais des émissions avec Sénégal 7. Parce que nous avons vu la première émission avec Sénégal 7, c'est la première fois. Et je sais pas si on a dit qu'on a dit qu'on a fait ensemble ensemble. Effectivement, nous l'espérons beaucoup. Alors, docteur Thé, vous êtes le président du Parti Ando-Wattou à Scannoui, qui est le président du Parti Ando-Wattou, qui est le coordonnateur de la coalition du Sénégal. Nous sommes venus à la coalition, mais nous sommes venus à la législative, mais nous sommes venus à terminer sans avoir à la parole. Nous avons vu le projet, nous avons vu le projet, nous avons vu le projet à Scannoui, mais nous avons vu le projet à Scannoui, et nous sommes venus à l'école du Sénégal. Et nous sommes venus à la dernière décision, le Conseil constitutionnel n'a pas été rendu. Il y a des objections, vous savez, à la coalition qui a fait une partie, est-ce que tu peux revenir, sans que nous ne devons pas dire à nos détails ? Oui, je suis venu à dire, Abdou Khaadr, dans le Sénégal, mon homme qui a travaillé avec les autres qui ont travaillé au mois de l'année, mais il ne s'est pas une coalition qui a fait tout le monde. Ce qui a été tout le monde, c'est un problème de caution, un problème de parrainage, un problème de liste, un problème de parité. C'est tout le monde pour le sens de l'organisation qui a été, avec les résultats que nous avons fait dans le processus électoral au Sénégal. Donc, on a encouragé les partis, les mouvements, les militants, les militants qui ont fait le travail pour la fête. Par rapport au Conseil constitutionnel, il y a trois niveaux. Il y a un niveau Direction Générale des élections, un niveau Ministère de l'Intérieur, il y a un niveau du Conseil constitutionnel. Il y a une particularité d'élections législatives, le Conseil constitutionnel a un ministère de l'Intérieur, un ministère de l'Intérieur. Il y a deux qui ont été délégués. Quand on a commencé avec Barina et Dihafe Dihafe, il y a une volonté de faire l'élection pour le président Macky Sall d'avoir l'élection. Au lieu d'avoir l'organiser, il y a tous les deux qui devraient l'élection, il y a une sélection législative, comme il y a une sélection présidentielle. Donc, il y a des pires jouets, il y a des étapes où il y a des étapes où il y a des étapes. Je vais vous montrer un exemple, la pêcherie, c'est beaucoup moins. Il y a des élections législatives. L'élection législative, il y a des élections législatives avant, il y a des questions obligées de déposer, de moins de 15 millions, je l'ai mis en cash, je l'ai mis en chèque, je l'ai mis en chèque simple, ordinaire, normal, mais il faut déposer un chèque de banque. Un chèque de banque, si on ne coûte pas dans le milieu, il y a des affaires, il n'y a pas d'argent. Donc, si on a mis en chèque, il y a des politiciens, ils veulent déposer un chèque ordinaire, 15 millions, ils le rejetent. Donc, il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, il y a des chèques de banque, il y a des déposées. Donc, il y a des choses qui sont dans les états du Sénégal, qui sont dans le parrainage. Avant de continuer, s'il vous plaît, certainement, les péchés, les dégoutes, il y a des différences entre chèques simples et chèques de banque. C'est un chèque ordinaire, comme toi, tu as un compte, il y a 15 millions, il y a des choses qui sont dans le chèque, il y a des déposées, il y a des déposées, qui ne le donne pas, caisse de dépôt et de consignation, en l'occurrence, il y a des retires. Les chèques de banque, si j'ai bien compris, il y a des chèques de banque, les chèques de banque, ils sont dans le compte généraliste, ils sont dans le transfert. Maintenant, si on a des chèques, ils ont déjà fait un généralisme. Genre ouvirement. Voilà. Mais tu sais, les chèques de banque, ils sont dans le cas. Parce que si on a 15 millions, ils ont 15 millions. Je vais vous donner un exemple. Pour vous montrer, l'élection, si on est venu, on a dit qu'il y a des retires, il y a des citoyens sénégalais, qui veulent les gens qui veulent. Le petit problème, c'est qu'il y a des conseils constitutionnels. C'est ce que je vais vous expliquer. Je vais vous dire, l'État qui a dit conseil constitutionnel, c'est parce qu'il y a des recours. L'État qui a eu recours, c'est parce qu'il y a des erreurs dans l'histoire. Nous commençons, il y a eu un escadre. Il y a eu une liste d'accords qui a eu des problèmes. Quand il y a eu des problèmes, la direction générale des élections, à travers le ministère de l'Intérieur, nous les notifions. Ils ont eu une liste d'accords pour qu'il y ait eu des élections. Une décision que le ministère de l'Intérieur a dit, il y a eu un conseil constitutionnel, il y a eu recours. Il faut que les sénégalais connaissent. Nous devons nous appeler, il faut que le combine de l'accords. Encore une fois, je le précise à l'intention de nous déclouer, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu et qu'il y a eu des problèmes de nous parler du complot. Et de nous expliquer combien il y a eu des états du Sénégal qui a eu organisé pour la liste d'accords pour sauver. Nous avons eu un problème pour sauver. Mais il y a eu des problèmes avec la liste d'accords. Nous notifions les accords. Nous avons eu des recours. Nous avons eu un peu plus pour la liste d'accords. Il y a eu un problème. Mais si je n'ai eu un problème, au lieu que le ministère de l'Intérieur ait eu des recours et leur liste d'accords, c'est comme ça. Alors que les deux ont fait. Nous ne savons pas qu'il y a eu des erreurs. Nous n'avons pas de nous. Puisqu'il y a eu des états et le ministère qui connaissent une liste d'accords, nous n'avons pas qu'il y ait de la liste d'accords. qu'à ce qu'il y ait de la liste d'accords. On ne sait qu'il y ait qu'il y ait de la liste. nous qu'on n'y a pas de décision pour faire la liste de nos Bokyakar, nous avons un conseil constitutionnel, parce que la semaine passée, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est le complot. Donc, le deuxième problème, c'est que nous avons aussi des problèmes sur cette liste nationale. Nous aussi, la direction générale des élections et le ministère, nous notifions. Donc, nous disposons d'arrêter de regarder ce qui est de la liste, voire qu'il n'y ait pas de problème. Ce qui fait que nous n'ayons pas d'argent sur cette liste nationale, et nous n'avons pas de raison, nous n'avons pas d'argent sur ce qui est de raison, nous devons être en conseil constitutionnel. Maintenant, la liste est un état complot c'est la mémoire du robot. Nous avons gardé que la liste constitutionnel ne fera pas la liste de la liste sociale. Et si on le met, on ne peut pas s'en sortir. Et si on le met, on ne peut pas s'en sortir. Il y a un scandale. Il y a un fous-trop. Donc, le gymnastique, quand tu vois l'histoire, n'a aucun objectif. C'est ce que tu veux dire. Liste de Beno, Boku Yakar, Djal. Si par exemple, il y a eu un scandale, il y a eu un problème. Dans l'histoire nationale et Dakar, tu peux l'appeler. Non, à sa foule là. Il y a eu un problème sur la liste nationale. Si tu sais qu'il y a eu une liste, il y a eu une liste. Mais aujourd'hui, c'est un ping-pong pour savoir qu'il y a des conseils fonctionnels. Si je termine cette question, je veux dire qu'il y a eu une attention. Parce qu'il y a des choses. La liste, le mardi 31 mai au plus tard, c'est qu'il doit être publié. Je suis soupçonné aussi qu'il y a Beno, Boku Yakar, qu'il y a eu une liste suppléante. Parce qu'il y a eu un problème dans la tutélarie. Il y a eu un suppléant. Il y a eu un suppléant. Il y a eu une liste suppléante. Donc, il faut rejeter une liste suppléante. Si on a fait ça, il faut appliquer la loi. Si on a fait ça, c'est peut-être pour mieux rejeter la liste de Yévi. Si on a dit qu'il faut rejeter une liste. Mais puisqu'il y a eu une liste suppléante, il faut rejeter une liste suppléante. En sachant que ce ne sont pas les mêmes conséquences. Parce que si on a rejeté une liste suppléante, ou Beno, ou Beno, ou les autres, ils ne sont pas les élections. Alors que si on a rejeté une liste de titulaires, ils ne sont pas les élections. Donc, c'est tout ça. Mais c'est pour expliquer que l'élection Sénégal, depuis le président, il y a eu le temps de faire. Il y a eu le temps de faire. Il faut toujours faire ce que je veux. C'est pour le faire. Le temps de gagner le combat, ainsi que le temps de gagner le temps de sa compétition. D'accord. Donc, vous pensez que, en somme, décision au Conseil constitutionnel, il n'a pas de temps à être ouvert dans ce qui se passe. Je ne peux pas dire pour les mettre la liste et les attaques en attendant. Je ne sais pas. En tant qu'institution, je respecte à lui. Parce que je suis un juriste. Je suis un juriste. Il y a eu un niveau. Mais il n'y a pas de temps à dire que le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a une question de la politique. Il y a des droits qui ne sont pas de temps à faire. C'est ça. Il y a eu le temps. Il y a eu le temps. Il y a eu la liste de Dakar. Il y a eu. Mais il y a eu le juriste et il y a eu la décision pour qu'il n'y ait pas. Parce qu'il y a eu le temps. Il y a eu le temps que le code électoral n'est pas forcément qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait eu le temps pour que nous fassons un remplacement. Alors, au code électoral il y a eu le temps qu'il n'y ait pas d'utilité. Donc, on ne sait pas qu'il y aurait eu l'article des dollars qu'il y ait du temps pour que les gens ne soient remplacés. Donc, les conditions sont limitatives. Les conditions sont limitatives. Le code électoral est только Donc, la vie de la juridique, je sais que le Conseil constitutionnel est en réalité, mais nous allons créer un argument juridique pour appeler la liste qu'il y a, pour apaiser l'attention et la situation politique. Ceci, encore une fois, c'est pour mieux faire passer la pilule que la liste que nous avons. D'accord. Alors, demain, nous allons publier les listes. C'est le Conseil constitutionnel. Au cas où, contestation est-il à la liste qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez fait votre travail au Sénégal ? Alors, nous précisons d'abord, ce que je veux dire, nous voulons les Sénégalais d'avoir un problème de la liste. Quand nous avons vu la liste, il y a un problème. Le ministre a deux jours pour leur dire qu'il y a un problème. Parce que la lettre, je vais vous montrer que c'est une liste. C'est un problème. Quand nous avons fait recours, nous devons faire recours. Quand nous avons vu la liste, il y a un problème. Le ministre a deux jours pour leur dire que la liste a un problème. Quand nous avons fait recours au Conseil constitutionnel, nous devons faire recours. Mais le fait que nous avons vu, nous devons faire recours, nous devons commencer. il y a des procès verbaux. Mais je ne suis plus dans ce Conseil constitutionnel, il faut vous dire que nous devons venir à travers des procès verbaux. Donc, nous avons une inquiétude. La liste que vous savez, c'est le ministre du public, c'est la liste officielle. Est-ce qu'il y a une liste avec une liste et une liste ? Et l'erreur, est-ce qu'il y a une liste ? Ou est-ce qu'il y a une liste ? Ou est-ce qu'il y a une liste ? C'est l'enjeu de la publication des listes officielles. Si on ne peut pas corriger, on ne peut pas dire que l'État du Sénégal est la bonne carte. La bonne carte est la bonne carte pour que la liste ne soit pas. Et ce serait un gros scandale parce qu'il n'y a pas de droit à la liste. C'est ça. En revanche, si on est, le ministre a fait une notification mais il y a une liste avec un peu de mêlons. C'est-à-dire qu'il y a clairement une liste qui a eu qui a eu un problème du plan. Il y a une liste qui a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui est en place. Il y a un petit titulaire et qui est en suppléant. Il y a une liste suppléant et qui a eu un exemple respecté parité au niveau de suppléant. Même si on ne l'a pas fait, on espère que l'on publie. Ça veut dire que qu'il y a une période contentieuse. Si on a eu 24 heures, Juste 24 heures pour déposer ce recours. Pour déposer ce recours, le conseil constitutionnel amène trois jours pour durer une décision. Nous n'exclions pas, si nous déposons ce recours, parce que nous respectons les règles, les chartes, les règles, les cartes, et les listes. Je pense que nous sommes tous qui regardent la liste du Sénégal. La liste du Sénégal, nous voyons, nous devons être heureux, nous savons que nous devons être heureux. Donc il y a une bonne combine, ce n'est pas parce qu'il y a une coalition, une coalition, une coalition, une une bonne, que vous respectez la loi, nous devons être heureux. Donc, nous devons parler, mais écartons nous la possibilité, si nous publions les listes, nous trouvons les problèmes, nous devons recours devant le conseil constitutionnel. Parce que la liste n'est pas là, vous devons être là, vous devons être là dans l'élection. D'accord, alors on devait attendre les décisions, nous devons amener le conseil constitutionnel. Vous êtes en alerte alors.